Les déversements coûteux 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 Il y a eu un projet qui a été déposé pour une évolution environnementale Puis, qu'est-ce qui va en ressortir, je ne sais pas Ça semble être, nous les citoyens, on a eu très peu de temps pour réagir Puis quand on le suit, il était trop tard, comme c'est souvent le cas Donc, on n'a pas pu poser des questions Donc, est-ce qu'on saura éventuellement C'est quoi les projets du port de Trois-Rivières ? Je ne pense pas que c'est en cognant à leur porte qu'on va avoir la réponse Il va falloir qu'on use de finesse un peu et d'intelligence pour avoir ces renseignements-là Ce qui veut dire que l'accès à l'information à Trois-Rivières, non Bien là, c'est le port de Trois-Rivières, c'est une institution privée Donc, les avantages du transport par navire Capacité très grande, on l'a vu Beaucoup moins cher, c'est à 1,3$ le varie On utilise en général les bateaux à 85% C'est-à-dire qu'ils partent plein, ils reviennent plein Puis, à peu près 85% plein, si je peux dire Il n'y a pas de perte de qualité durant le transport Évidemment, il n'y a pas des lots de pétrole qui se mélangent Donc, le pétrole, en principe, vient d'une seule source Donc, ce sont les avantages Par contre, il y a des frais d'utilisation qui s'ajoutent Puis ça, je crois qu'on le voit dans la prochaine diapo Comment ça a été réalisé La grandeur des fuites de pétrole Ça, on n'en parle pas souvent Si on examine toutes les fuites Je dirais qu'elles ont été détectées, mesurées ou mesurées Finalement, par le réseau tout linier de l'Alberta On peut voir que des fuites de moins de 100 barils C'est 96% du total du volume Ça veut dire que c'est pas celle-là qu'on voit le plus C'est pas celle-là qui a un impact On n'en parle jamais dans les médias Jamais, c'est sûr Écoutez, c'est moins de 100 barils C'est pas une grosse fuites C'est pas une grosse fuites On n'en parle pas Mais il a vu que comme on est en train d'entraîner comme ça Là, sur un total de... Pas des grosses capacités Si on regarde le nombre d'incidents Ici, les gros problèmes Plus de 10 000 barils C'est 9 incidents Là, c'est 22 000 incidents Parce que c'est proportionnel Ce que je veux dire, c'est que... Moi, ce que j'ai lu, c'est que les incidents La quantité, c'est proportionnel Au volume qui est déplacé Comment dire? Le volume qui circule Oui, ça c'est compliqué Puis, ils en ont jamais fait un Avec la grosse capacité qu'on a là Oui, mais il y en a des similaires Oui Il y en a des similaires Et... C'est sûr que probablement Qu'il n'en aura plus de perdu Avec un gros tuyau Qu'avec un tuyau un peu moins gros C'est certain Mais en termes de... De l'efficacité C'est peut-être mieux D'avoir un seul gros tuyau Que deux tuyaux De diamètre intermédiaire Ça, ça serait à voir Parce que là, c'est deux Tantôt je parlais de mécanique Et d'infrastructure C'est comme si tu doublais Une infrastructure un peu Mais... C'est des questions intéressantes C'est... D'ailleurs, on voit Une coexistence Entre plusieurs diamètres Dans bien des régions Puis... Finalement, personne S'en... Se dit Ah, il faudrait qu'il change De vingt centimètres À vingt-cinq centimètres Ou de... Etc... C'est peut-être une vieille statistique Mais je vous ai envoyé Une vidéo là Sur... Excel Puis Stone Excel Je suis venu sur Facebook Puis... Le professeur du Nebraska Qui était calme là Il disait lui Que vingt-trois pour cent... Euh... Euh... Des fuites Qui sont... Qui savent pas à quoi c'est dû Ils les enregistrent pas Ah, ils sont ici Parce qu'il y a une partie De pétrole Euh... Qui arrive pas à destination Et celle-là Elle fait partie Des pertes normales Oui... C'est sûr que Ça se retrouve quelque part Ils se retrouvent quelque part Et c'est pour ça que Que... Le seuil de détection Est de 2 à 3% Mais... Mais ça c'est des informations Qu'on a pas toujours Moi j'ai posé la question dernièrement À gaz métro Combien de gaz naturels Se retrouveraient dans l'atmosphère Dans leur infrastructure Je vous le pense Ils doivent sûrement le savoir Comment tu penses ? Oui quand même Parce qu'ils achètent le gaz Puis ils vendent Ils peuvent avoir le moins estimé Ah ils ont sûrement un estimé assez précis Parce que Pour eux Ça fait partie de leur business Mais s'ils ont un bon profit Ils peuvent peut-être se dire Ah On va peut-être 5% C'est pas grave Mais déjà 1% Ça serait... Qu'est-il ? Ça serait... C'est vraiment pas bon pour le climat Ça reste que 1% Je poursuis Les accidents Qui ont été médiatisés Euh... On va partir du bas Exxon Valdez Un navire de 280 000 barriques Qui ont été déversés Il en contenait 1,3 million Heureusement Ils ne sont pas tous tombés à la flotte Comme on dit Kalamazoo Au Michigan Un oloduc de 30 pouces 27 000 barriques La capacité de l'oloduc était de 200 000 barriques par jour Cold Lake C'est un lieu où on fait du... Du drainage par gravité 6300 barriques qui ont été perdus Le Mayflower Ça c'est en Arkansas Un oloduc 20 pouces 12 000 barriques Thioga De la côta du Nord 6 pouces 21 000 barriques Probablement qu'il a fui plus longtemps Ceux-là c'est clair Lac Mégantic 36 000 barriques Et 7 îles Il y avait eu un réservoir Je ne sais pas si vous vous rappelez Qu'il y avait... Qu'il y avait eu une rupture Ou... Il y avait eu... Probablement un mal fonctionnement Au niveau de... Donc... Ça donne à l'idée De ce qu'on a entendu J'aurais pu en rajouter d'autres Mais c'est juste pour... Là je vais vous parler surtout de Kalamazoo Comme on le disait l'autre fois Les... Les déchirures Sont surtout... Souvent en tout cas dans le sens... Longitudinal de la conduite Et ce sont dans ce sens-là Qu'on... Les robots ne voient pas ces fissures-là au départ Mais autant dans Pégasus Que dans l'accident de... Miflorois que dans l'accident de... De... Kalamazoo C'est... Des fissures de grande dimension Quand même sur une douzaine de mètres Euh... Les dégâts on peut le voir Il y avait un ruisseau là Qui serpentait Qui menait à la rivière Kalamazoo On peut voir les employés de l'environnement Qui... Qui ont justement leur protecteur... Respiratoire Euh... Sur la rivière On peut voir là les... Evidemment les... Les estacades Mais qui sont plus ou moins efficaces On voit des hydrocarbures de part et d'autre de l'estacade Ici on a euh... Un barrage de retenue Puis ça tombe là-dedans Euh... Par après ils ont utilisé des bateaux amphibies Pour essayer de draguer le fond Pour récupérer ce qui avait tombé dans le fond La rivière Kalamazoo Euh... Il y a des sections qui ont dû excaver sur de grandes... Grandes distances comme on peut voir Ils ont dû traiter les sols par après Euh... Parce que vous voyez là... Regardez les dépôts là... Il y a rien qui peut vivre là-dedans là... Un autre exemple C'est ici en Israël Vraiment un torrent de pétrole Et ça s'est euh... Rendu jusqu'à la mer rouge Malheureusement Donc euh... En plein désert Fait que c'est pas bon pour la matriatique C'est... Déjà... En tout cas j'ai trouvé l'univers assez impressionnant Euh... Un fleuve comme ça Ça se ramasse facilement ça le problème Dans le désert de même Ben... Ça se ramasse pas si facilement Si ça tombe Si ça s'enfonce Ok Ça... Ça rentre... Il faut que t'escaves... Profondément Pis des fois on a pas beaucoup plus de temps Ok A chaque semaine qui passe La situation remplit Le panache peut atteindre les... Les centaines de mètres Pas nécessairement à la verticale là Mais... Mais on monte le terrain Je passe au travail Bon On termine avec... Une équation pratiquement là C'est parce que... On utilise les hydrocarbures Combreux La présence d'oxygène Ça forme du CO2 Et... De l'eau On n'a pas parlé de celle-là C'est pas grave Des fois on voit les tuyaux d'échappement C'est que l'eau c'est pas grave C'est le CO2 qu'on voit pas qui est grave Si on utilise cette équation là Pis qu'on présume qu'on a un rendement de combustion de 100% On peut calculer qu'une tonne de charbon Va donner une tonne de carbone sous forme de CO2 C'est pas une tonne de CO2 C'est une tonne de carbone sous forme de CO2 Si on utilise du gaz naturel C'est presque deux fois moins 0,58 tonnes de carbone Ce qui fait dire à plusieurs Que le gaz naturel c'est beaucoup plus propre que le charbon Ou le pétrole ou le masol Parce que... Ça occasionne moins de gaz à effet de serre lors de la combustion C'est vrai Vu comme ça c'est vrai Mais il n'y a pas que ça Il y a aussi tout le processus Il y a premièrement le rendement de combustion qui est pas de 100% Et deuxièmement si tu ne tiens pas compte Comment tu extrais ton gaz naturel Et aussi le transport tout considéré Et les études du cycle de vie démontrent que Étant donné que la rente énergétique est rendue de 2 pour 1 C'est-à-dire qu'il faut 1 L'équivalent de l'énergie d'un baril de pétrole pour en produire 2 Mais ce qui arrive c'est que finalement Tu te retrouves avec une empreinte carbone Qui est deux fois plus grande que l'étape de combustion J'exagère mais après Je ne vous ai pas compris Je vous fais grâce de tous ces tableaux-là Il y a des tableaux qui démontrent Un pétrole qu'on extrait en Arabie Saoudite dans un ancien champ pétrolier En pleine carbone Comme ça, pas beaucoup plus que ça A peine 10 à 15% de plus Si tu vas dans l'énergie d'une minute C'est 3-4 fois L'atmosphère contient 800 milliards de tonnes de carbone 800 pour GTG C'est pour milliards, giga, milliards Et nous on en émet 10 gigatonnes par année À cause de notre industrie fossile comme je l'appelle Gans, pétrole, charbon, on brûle tout ça Et il en reste environ 50% dans l'atmosphère Le 50% restant il y en a 25% qui va dans les océans Et 25% capté par les arbres Donc qu'est-ce qui arrive C'est qu'une année plus tard Et bien on en a 805 gigatonnes Résultat, on augmente environ 0.06% par année Ou environ 2 ppm par an Donc si on a 400 ppm pour l'année Mettons 2013, 2014, 2015 On peut s'attendre à 2025 En avoir 24 ppm de plus Donc on va arriver aux 450 ppm Très rapidement à ce rythme-là Et surtout qu'il va en grandissant Parce que l'augmentation de CO2 est massurée Qui était de l'ordre de 1 ppm à une époque Et maintenant il avoisine 3 ppm Et on ne tient même pas compte Des émanations des autres gaz à effet de serre Comme le méthane et le protoxyde d'azote Qui contribuent aussi Au réchauffement planétaire On pourrait dire là J'arrondis beaucoup là À 20 et 10% Donc on a le problème du gaz carbonique On a le problème du méthane aussi Le méthane, ces émanations d'autres entropées Qui sont principalement dues A l'industrie pétrolière et grassière Donc, il y a une certaine quantité De gigatonnes de carbone Qu'on émet dans l'atmosphère Et l'atmosphère, il faut le voir comme un réservoir Comme un baignoir Et puis, il y en a une certaine partie Qui est captée par des puits Puis de carbone Donc, je vous ai mentionné l'océan et Les forêts Donc, le surplus Ça augmente le niveau d'eau dans l'atmosphère Ça, c'est comme si c'était l'atmosphère La baignoire Donc, le niveau d'eau de la baignoire Remonte, 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 remonte Mais il y a des conséquences à cette augmentation-là C'est qu'il y a un réchauffement planétal La limite jamais enregistrée dans l'histoire de la baignoire C'est 45 ans Non, 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 on a dépensé On a dépensé peut-être Jusqu'à 600 en partie par million Mais on n'a jamais été aussi vite Et en ce qui concerne la quantité de carbone dans les océans Ce qu'on appelle aussi l'acidification des océans Parce que quand tu as du carbone Il y a toute une chaîne de réaction qui amène à l'abaissement du pH Et bien là, on est déjà rendu à 60 Comme si on avait des océans vieux de 60 millions d'années Puis au rythme où ça va On va atteindre des sommets Qui n'ont jamais atteint dans les océans On va atteindre des situations Qu'on n'a jamais atteint dans les océans Je ne dis pas dans des petites flaques Il y a des méthanes en concentration industrielle Il y a certaines bactéries qui peuvent vivre Mais je veux dire On joue avec la planète Puis il y a des contenants aussi vastes que les océans Il n'y a pas juste l'atmosphère L'atmosphère c'est tout petit J'ai d'autres figures Je vais vous représenter Toute l'atmosphère Représentant à l'échelle de la planète Puis tous les océans à l'échelle de la planète C'est des petites boules à l'échelle de la planète Nous, si on sort trop de choses Du sous-sol de la planète Donc de l'entièreté de la croûte terrestre On emplit nos autres réservoirs Plus vite que ce qu'ils peuvent compter C'est ce que ça représente un peu cette figure-là Mais le record a rejeté de l'atmosphère C'est sans certain C'est difficile de reculer à plus d'un milliard d'années Parce qu'il y a un milliard d'années La Terre existait Les données sont très difficiles à les chercher C'est difficile de savoir Quelle était la concentration de carbone Il y a 3 milliards d'années Bon, bien revenons encore au pétrole Un argument Pourquoi il faut s'opposer au pétrole de Schiste Et au pétrole de l'Ouest Au pétrole non conventionnel en fait C'est qu'actuellement au Québec Nos importations, on peut dire Que c'est de l'ordre de 80 kg de CO2 par baril L'entrain de carbone Là je ne tiens pas compte de la combustion Juste que ça coûte en carbone Pour l'extraire Il y a le fait transiter jusqu'ici Le brut et le sable bitumineux C'est 120 à 180 kg Puis quand on utilise des 10 bits Puis le 7 bits de synthétique diluée C'est 230 puis 240 kg Donc on a une empreinte carbone Qui est 4 fois plus grande Maintenant Qu'est-ce qui arrive avec l'Energie S Avant l'Energie S On a besoin de 350 000 barils Pendant 365 jours à 80 kg Ça donne 10 mégatonnes Maintenant On a 10 mégatonnes Plus 1 100 000 barils X 365 jours X 240 kg Ce qui donne 106 mégatonnes Vous voyez la différence ? On est passé de 10 à 116 Pour une augmentation de 96 mégatonnes Mais ce n'est pas comptabilisé au Québec C'est comptabilisé en Altec Ou aux États-Unis Selon la finance du pétrole Autre chose Là on brûle le pétrole Admettons que le Québécois brûle tout son pétrole 350 000 barils Ca fait presque qu'on brûle Principalement en automobile et en automobile Par le transport X 365 jours X 460 kg Ca donne 59 ou 60 millions de tonnes 460 kg C'est à cause de la combustion Combustion du pétrole Ca donne 460 kg par baril C'est pour ça qu'avec l'Energie S On a encore 460 kg par baril Parce que que tu brûles du pétrole de l'Ouest Ou du pétrole de Terre-Neuve Ou du pétrole algérien Tu as la même émission de carbone dans notre sphère Mais la quantité n'est pas la même Donc ça nous amène à 185 mégatonnes de CO2 de plus Et ça c'est pour le transporter dans l'Energie S Non, ça c'est à l'autre bout Les gens qui le consomment vont en plus Parce qu'il peut être consommé au Québec Au Québec ça serait étonnant Ah ok ok Tu veux dire qu'on voit que l'Energie Regardez le bateau qui est parti de Kilder à Tracy Il est allé en Italie Non là je comprends ce que tu veux dire Il s'est raffiné en Italie Puis il a probablement été brûlé en Italie Puis c'est dans l'inventaire des gaz à effet de serre italien Qu'il va en parler Mais notre responsabilité climatique est là Selon moi elle est de 185 plus le 96 de tantôt 281 millions de tonnes Alors que nos émissions officiellement sont de 78 millions Donc c'est comme si on pratiquement triplait Sinon qu'à triplait nos émissions de gaz à effet de serre Avec ce seul projet là Il n'y a pas d'autre chose C'est ce que j'indique ici Il n'y a pas d'autre chose Il n'y a pas d'autre chose Et c'est pressant d'agir Parce que si on regarde le février 2015 Ça a été le février 2015 le plus chaud sur la planète D'ailleurs l'année 2014 a été la plus chaude 2015 s'annonce aussi l'année la plus chaude Il est là il est là